Bonjour à tous, je vous partage le message transmis par Dieu le Père à Lorena du 28 février 2024. A partir du 4 mars, deux semaines d'intenses prières, appel urgent de Dieu le Père. Ma fille bien-aimée, ce message est très important et je veux qu'il atteigne les bouts du monde. C'est un ultimatum pour l'humanité, car le jour de ma juste colère arrivera et tombera sans recours sur la terre entière. Mais avant cela, j'enverrai ma dernière œuvre de miséricorde à chaque peuple, race et nation. Et je veux préparer mon peuple à cet événement de nation universelle. C'est le dernier message que j'envoie en tant que préparation à l'illumination de la conscience. Je veux que vous, en tant que reste fidèle, êtes le soutien de tous vos frères et sœurs le jour de l'illumination des consciences. Par conséquent, vous vous préparerez à soutenir avec mes bras toute l'humanité, vous en tant que pilier de cette humanité et en tant qu'apôtre de la fin des temps. Vous soutiendrez avec mes bras d'amour tous vos autres frères. L'avertissement arrivera plus tôt que prévu, car je ne peux pas soutenir le péché et je ne dois pas mettre en danger les âmes pieuses et bonnes qui se prosternent chaque jour devant ma présence pour me rendre gloire. Écoutez, restez fidèles. Vous, en tant que soutien de toute l'humanité, ferez ce qui suit. Vous plierez les genoux chaque jour devant un Jésus-Christ mort à trois heures de l'après-midi, tous à la même heure, après avoir prié le chapelet à la Divine Miséricorde. Vous prierez le chapelet du précieux sang de mon Fils. Au cours des deux prochaines semaines, à partir du lundi 4 mars, ce seront deux semaines intenses, car vous, en tant que restes fidèles, soutiendrez toute l'humanité le jour de l'illumination des consciences. Pendant ces deux semaines, vous jeûnerez, afin que l'avertissement soit accompli trois fois par semaine. Et à 15 heures de l'après-midi, vous prierez, tous comme un reste fidèle, le chapelet à la Miséricorde Divine, le chapelet du précieux sang de mon Fils, le chapelet des Neuf Chœurs Angéliques de Saint-Michel-L'Archange. Le soir, à 21 heures, ils prieront les 24 heures de la Passion de Luisa Picaretta pour la conversion et le salut de tous les pécheurs. Le matin, à 8 heures du matin, ils offriront le rosaire, afin que dans l'illumination des consciences, de nombreuses âmes soient sauvées et converties. L'illumination des consciences arrive déjà à l'humanité. Par conséquent, en tant que restes fidèles, vous devez faire les prières et être le soutien de tous vos frères et sœurs. Vous, ensemble avec mon Fils bien-aimé Jésus-Christ, soutiendrez par ces prières toute l'humanité dans ces moments terribles où vous verrez vos consciences et âmes comme je les vois. Il est très important que les enfants participent aussi à ces prières. Ce sont deux semaines de préparation ardue pour que toute l'humanité puisse être soutenue dans ces terribles moments par lesquels elle passera. J'ai confiance en vous, comme mon reste fidèle est le soutien de l'humanité. Ce message est très important et je veux qu'il atteigne toutes les extrémités du monde, car vous êtes le soutien de tous vos frères, mes piliers, le soutien de tout le ciel. Unissez-vous aussi, fidèle reste de mon armée. Ces deux semaines seront décisives dans l'histoire de l'humanité, car de votre préparation en tant que fidèle reste dépendra des conversions et du salut des âmes. J'ai besoin de votre soutien en tant que fidèle reste. Cette heure est décisive dans l'histoire de l'humanité. J'ai besoin de vous comme mes guerriers. Les portes de l'enfer veulent emporter beaucoup d'âmes en enfer et je ne le permettrai pas. Par conséquent, j'ai besoin de vous comme un reste fidèle. Je vous demande de plier les genoux et de vous couvrir d'un sac. Le salut de beaucoup d'âmes en enfer et je ne le permettrai pas. C'est pourquoi j'ai besoin de vous comme d'un reste fidèle. Je vous demande de plier les genoux et de vous vêtir de sac. Le salut de beaucoup d'âmes dépendra de vous et de ces deux semaines décisives. Je vous demande donc de prendre très au sérieux ces indications que je vous donne aujourd'hui et je veux aussi vous donner la Vierge Marie de Guadalupe pour sa représentation apocalyptique comme chef et capitaine de ce reste fidèle. A partir d'aujourd'hui, elle vous dirigera et vous préparera durant ces deux semaines. Et par son intercession en tant que reine de toute l'humanité, elle nous aidera dans ce grand événement. Vous soutiendrez avec la Vierge Marie tous vos frères et sœurs le jour de l'illumination des consciences. Ouvrez vos âmes à l'inspiration du Saint-Esprit et suivez le chemin qu'il indiquera à chacun de vous en fonction de vos missions. Voici mes instructions quelques jours avant l'illumination des consciences. Respectez-les et mettez-les en pratique. Le salut de beaucoup d'âmes dépendra de vous, mon fidèle reste. Unissez-vous en un seul cœur qui bat à l'unisson avec le cœur de la très sainte Trinité. Je vous attends pour vous récompenser par de grands dons et de grandes grâces au jour de l'illumination des consciences. Moi, votre Père, Yahvé. Maranatha, mon fils vient bientôt. Explication donnée par Lorena. En recevant ce message, j'ai senti Dieu le Père avec un grand amour pour toute l'humanité. C'était doux, mais j'ai été attristé par le peu de réponses qu'il a de nous en tant que fidèles restes. Il était affligé et préoccupé pour ses enfants et nous demandait de vouloir être comme son fidèle reste, le soutien de nos autres frères, le jour de l'illumination des consciences. J'ai ressenti dans une certaine mesure un désespoir pour le peu de réponses qu'il a de nous. Je me suis senti très triste de ressentir le sentiment de Dieu le Père dans mon cœur. C'est pourquoi je vous demande, en tant que groupe de fidèles, d'accomplir la tâche qu'il nous confie en tant que Père aimant, afin que grâce à nos prières, de nombreuses âmes puissent être sauvées et converties le jour de l'illumination des consciences. Il nous fait confiance en tant que restes fidèles et nous ne devons pas décevoir la confiance qu'il a en nous. C'est pourquoi unissons-nous dans un seul cœur. Comme il le dit, battons à l'unisson avec le cœur de la très sainte Trinité et faisons avec amour pour l'humanité ces prières qu'il nous demande de faire pour le salut et la conversion des âmes. Je voudrais aussi vous parler d'une vision qu'a eu un de mes amis qui a un cénacle. Il était en prière devant le Saint Sacrement lorsqu'il vit comment les tiges de certaines fleurs se rejoignaient l'une après l'autre, s'entrelassaient et formaient une grande tige épaisse d'où sortaient de grosses épines très épaisses et Dieu lui donna de comprendre avec cette vision que ces tiges étaient nous et qu'avec la prière unie en un seul cœur comme un reste fidèle, nous sommes une unité très forte et rien ne peut nous pénétrer ni nous achever parce que nous sommes très forts. C'est pourquoi en tant que restes fidèles unissons-nous dans la prière en priant en même temps les mêmes prières à la même heure pour former des tiges qui s'entrelacent les unes aux autres et qui forment une unité de tiges si forte que l'ennemi ne peut pas leur faire de mal. C'est pourquoi, petits frères, il est très important de faire ces prières avec beaucoup d'amour et dédicacer à Dieu pour que, unies dans l'amour de nos cœurs, elles s'entrelacent elles aussi en une seule, formant avec les prières un cœur protecteur qui nous rend immune contre les attaques de l'ennemi. Comme nous nous unirons aussi au cœur de la très sainte Trinité, étant si fort que rien ni personne ne pourra nous vaincre, nous attendons avec intérêt ces deux semaines de prière, de jeûne et de pénitence. votre sœur en Christ, Lorena. Chers amis, n'hésitez pas à déposer vos intentions de prière dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu à la vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Sous-titrage